Le talent est une fiction dans le sens que raconter l'histoire de la réussite et du mérite en racontant l'histoire du talent, qu'il soit inné dans les gênes ou qu'il soit un talent de persévérance ou un talent dans les traits de caractère qui font que nous persévérons, c'est en ça que c'est une fiction. Parce que ces dispositions individuelles sont certes intéressantes, mais ce que je cherche à expliciter dans ce livre, c'est toutes les autres conditions, circonstances, tous les autres facteurs qui sont écrasants quand on les place à côté de ces dispositions individuelles, telles que les circonstances de là où on nous sommes nés, du hasard, de là où on se trouve dans l'histoire, dans la géographie, du capital culturel que nous pouvons avoir et même en utilisant des exemples de personnes que nous considérons talentueuses d'une manière générale et populaire, telles que des joueurs de football ou des musiciens. Et en fait, en regardant la biographie, on va se rendre compte qu'ils n'avons pas besoin d'un ingrédient magique dans les gènes ou dans la quantité de travail pour expliquer pourquoi ils en sont là, parce qu'on va trouver qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui rendent leur parcours exceptionnel et que nous sommes fascinés par les individus. Mais en fait, ce serait aussi passionnant de regarder comment les dispositifs d'apprentissage, comment les parents de Tiger Woods ou de Serena Williams ou qu'est-ce que dans le parcours de Diego Maradona fait que Diego Maradona arrive. Alors certes, nous pouvons continuer à s'émerveiller des prouesses de certaines personnes, mais on ne doit pas détourner le regard des processus structurels parce que c'est de là qu'on peut s'inspirer pour rectifier ce qui ne marche pas dans les dispositifs généraux d'apprentissage. Parce que la question, ce n'est pas de dire « Ah oui, le talent est une fiction, ça n'existe pas et donc on tue le mythe et je vous laisse avec votre désillusion ». L'idée, c'est en fait, en quoi cela est dangereux, en quoi cela est pernicieux ? C'est parce que derrière, on va justifier des inégalités sociales et on va détourner notre intérêt de ces structures sociaux qui, d'ailleurs, qualifient les sphères de l'apprentissage ou du monde professionnel en justifiant cela parce qu'on est fasciné, parce qu'on est émerveillé, alors qu'en fait, on a le droit de rester émerveillé tout en centrant notre attention sur les processus et sur les structures qui définissent ce que nous sommes et ce que nous devenons. Il y a des facteurs auxquels nous ne pensons pas très facilement et qui peuvent expliquer une grande partie de ce qui fait qu'une personne va y arriver et une autre va être dans l'impasse. L'apparence physique joue un rôle très, très, très important dans le fait d'attirer l'attention d'un public, d'une audience ou même au sein d'un recrutement pour un travail. On sait que les personnes de grande taille, par exemple, ont beaucoup plus de chances d'être recrutées et ceci ne signifie et n'a aucune incidence, aucun lien avec ce qu'ils ont comme compétences. Nous savons que les femmes qui sont attirantes sont jugées compétentes, mais si elles sont trop attirantes, elles sont considérées peu compétentes. Dans les deux cas, il y a une corrélation qui n'a aucun sens, qui n'a aucune pesanteur pour qu'on puisse dire que être attirant, ça peut expliquer une certaine capacité. Nous savons qu'être née à un certain mois de l'année va donner un avantage pour qu'on puisse être sélectionné dans une équipe de NBA ou de football américain. Donc ça, c'est des études très larges qui montrent que ce sont en fait des conditions qui ne dépendent absolument pas de nous et qui vont nous donner des opportunités, des privilèges comme une forme de sac à dos qui est complètement invisible, qui est soit favorisant, soit défavorisant et en fait qu'on nommait de notre considération quand on regarde qu'est-ce qui fait qu'une personne y arrive. Donc on va juste regarder le produit final et on va considérer que tel sportif ou tel musicien ou tel scientifique y arrive sans regarder ce qui s'est passé derrière comme avantage ou désavantage. Les femmes, par exemple, pendant plusieurs siècles, ont été considérées comme peu douées dans certains domaines. Aujourd'hui, quand on explique l'écart entre la présence des femmes dans certains métiers, on va dire que de toute façon, aujourd'hui, personne n'empêche une femme d'arriver à un certain métier, par exemple dans les métiers liés à l'informatique. Alors comment on peut expliquer l'absence des femmes dans ces métiers ? On va dire que c'est lié à quelque chose d'inné dans leurs préférences. C'est-à-dire qu'une femme dans sa nature biologique, elle ne s'intéresse pas à ces domaines, elle est plus dans les domaines de soins parce que, bien sûr, historiquement, il fallait s'occuper des enfants dans les cavernes, alors qu'en fait, il n'y a aucun fondement scientifique à ces préférences-là. Et en fait, ce que je cherche à montrer dans ce livre, que ces préférences-mêmes, que nous renvoyons à une origine biologique, sont elles-mêmes aussi modelées et façonnées par cette histoire de stéréotypes que nous internalisons et donc où on va encore une fois individualiser nos choix. Nos choix sont façonnés par les autres et par les circonstances d'une manière qui est beaucoup plus fondamentale que ce qu'on peut imaginer. Alors c'est sûr que ça peut rester révoltant de savoir que l'accès aux positions de pouvoir, d'influence, de réussite est réservé à une élite et les luttes pour qu'on puisse dépasser ces freins est certes indispensable, mais on doit aussi imaginer d'autres récits dans lesquels la réussite et l'élévation n'est pas la seule issue. Ça veut dire qu'on puisse retrouver du plaisir dans l'accomplissement du geste même, de l'action même, de la pensée même, comme un enfant qui joue et qui ne cherche pas une performance donnée. C'est-à-dire un enfant qui transvase des choses, il ne se dit pas je suis en train de développer ma motricité fine pour que une fois adulte, je pourrais être un athlète de haut niveau. Il le fait pour le plaisir de l'action. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que nous pouvons continuer à tirer sur ce fil de plaisir dans le processus et qui se libère complètement de l'injonction de réussir selon une lecture culturelle à un moment donné. Parce que de toute façon, toutes les réussites s'inscrivent dans une nécessité historique. Et une fois qu'on se rend compte que la définition de ce que c'est l'intelligence ou de ce que c'est, de qui mérite et à quel moment, c'est quelque chose qui n'est pas immuable. Et donc il y a quelque chose un peu de léger. Le plaisir même et la créativité même se nourrit d'incertitudes. Et du moment où on s'attend à un objectif de réussite qui plaît aux autres, l'incertitude se perd. Et donc peut-être que la condition même de la créativité, de ce qui nous émerveille, elle est dans le détachement d'émerveiller.